Prête pour l'opération colocataire ? Oui, c'est parti ! Viens le chat ! Skipper, regarde ! Chelsea, Stacy, soyez sages ! Elle s'appelle Eta et elle est très timide. Ça a l'air délicieux, merci les filles. Barbie, je veux dire Malibu a préparé tout ça. J'essaie encore de m'habituer à ses surnoms. Pareil pour moi. C'était vraiment génial d'avoir de l'aide en cuisine. Quand tu veux ! J'insiste, quand elle veut, avec grand plaisir. C'est agréable d'avoir autant de monde chez nous. D'habitude, c'est si calme ici. Trop calme ! À manger ! Mais on vient de dîner. Je vous présente nos deux filles, Jackson et Jaila. Ce sont nos voisins. Bonsoir ! Ignorez-le, il est sans gêne. Nos pères regardent un film ennuyeux à mourir. Et ils nous ont dit d'aller voir à côté. Ils ont aussi dit que tu auras sûrement une petite discussion avec eux plus tard. Désolée pour tout ce remue-ménage. On a l'habitude à la maison. Tu as trop de chance. Souvent, j'aimerais avoir une famille plus nombreuse. Je me souviens très bien t'avoir entendu dire que tu adorais être fille unique. Hein ? Quand ai-je dit ça ? L'autre soir, quand on est venu pour la soirée devinette ? Juste après que tu nous aies envoyé promener en disant qu'il n'y avait pas de soirée devinette. Je ne crois pas avoir dit ça. Allez-vous-en, il n'y a pas de soirée devinette. Ah ! Ce que je suis heureuse d'être fille unique. Oh ! Laissez, on s'en occupe. C'est gentil de sa part, hein, maman ? C'est comme si elle n'était même pas une invitée. Et je ne prends vraiment pas beaucoup de place. Danse, théorie musicale, voix, bonjour ! Et bonne rentrée à toi ! J'adore ta coiffure ! Et la mèche violette, génial ! 8h30, il est encore trop tôt pour appeler ma famille sur la côte ouest. Mais je pourrais à midi, n'est-ce pas ? Brooklyn ? Malibu, regarde qui c'est ! C'est… 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 Il ne sait pas seulement jouer, il vit ses rôles. Mais que fait-il ici ? Oh ! Alors c'est lui ! Parce que j'ai entendu des jeunes danseurs qui l'ont entendu d'étudiants en cinéma, qui l'ont entendu d'élèves en théâtre dire qu'il donnera des cours ici cette année, sur audition seulement. Oui, on va le laisser sur cette première impression. Il faut absolument que je sois dans son cours. Mais qu'est-ce que je vais présenter ? Je dois trouver un truc parfait. Quelque chose qui montre mon registre, mais qui doit rester très cohérent. Quelque chose de drôle, mais de sérieux aussi. Quelque chose que tout le monde connaît, mais totalement revisité. Je sais ! Une scène de héros dramatique. Non, trop tragique. Peut-être quelque chose de mystérieux ? Heille de tritons et queues de grenouilles. Attendez, c'est queues de serpents, non ? Non. Trop d'odeurs. Plus emblématiques. Les colis ! Non, trop risqués. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu devrais vite te décider. Les auditions ont lieu demain. Quoi, demain ? Et maintenant, en place. À tout à l'heure, Rafa. Brooklyn, respire. Respire. Il y a quelque chose qui brûle ? C'est juste l'odeur des cours de cuisine en ligne que prend mon père. Les filles, j'espère que vous avez très faim, parce que ce soir, je vous présente les lasagnes bolognaises aux copeaux de truffes. Waouh, c'est appétissant. Oui, c'est vraiment appétit sans nous. Vous savez que la cuisine est très similaire à l'architecture. Les deux commencent par des éléments classiques qui se combinent pour créer quelque chose de nouveau. Désolée, je suis en retard. Vous auriez dû commencer sans moi. Et tu n'aurais pas goûté avec nous ? Pas question. J'espère juste qu'elles ne sont pas trop cuites. Je suis sûre que c'est délicieux, mon chéri. Comme dirait le chef Fabiano sur Internet, Buon appetito ! Alors, soyez honnête. Peut-être que si elles avaient été moins cuites, elles auraient été parfaites. Ne t'inquiète pas, chérie. Elles sont vraiment uniques. J'aurais aimé que mon vol n'ait pas été retardé si longtemps à cause d'un VIP fantaisiste en première classe. Son nom ressemble à celui d'un oiseau. Autofaisant. Autoflamant-rose. Autofénix ? Oui, c'est ça. Comme le très célèbre et immense mania de la télévision et des médias musicaux Autofénix ? Je croyais qu'il partageait son temps entre Londres et Détroit. Mais s'il a aussi des bureaux à New York, on peut le rencontrer. Et il peut nous aider à faire connaître notre musique à travers le monde. Et elle pourrait inspirer plein de gens. Comme la France. Et l'Inde. Et l'Islande. On va avoir besoin de vestes plus chaudes. Pas le temps de manger, on doit commencer à s'organiser. Ce sera sûrement la rencontre la plus importante de toute notre vie. Après le repas, les filles. Vous ne pouvez pas planifier la conquête du monde avec l'estomac vide. Mais papa ! Ton père a raison. Tous les chanteurs à succès te le diront. Tu dois d'abord terminer ton dîner. Alors, on ne peut pas s'offrir le studio d'Amy. Il est hors de nos prix. Peut-être que nos parents pourraient participer. Je ne crois pas, non ? Ou pas. Désolée, les filles. J'admire vraiment votre ambition. Et nous soutiendrons toujours vos rêves. C'est pour ça qu'on t'a laissé rester à New York pour l'école. Ce qui devrait être votre seul objectif, d'ailleurs. Mais si cette démo musicale est si importante pour vous, alors vous trouverez sûrement un moyen. Parce que si un rêve vaut la peine d'être réalisé, ne ménagez pas vos efforts. C'est un de ces moments d'apprentissage dont vous parlez tout le temps, n'est-ce pas ? Je déteste ces moments. J'avais vraiment hâte de faire une pédicure. Et une manucure. Bref, tous les soins. Attends, comme Rafa l'a dit, il y a plein de studios. Il suffit d'en trouver un dans nos budgets. Comme celui-ci. Les studios du haut-parleur. Les prix les plus bas de la ville. Tu crois qu'ils servent des smoothies ? Je ne crois pas qu'ils soient branchés, smoothies. Allez, viens. Ne jamais se fier aux apparences. C'est l'intérieur qui est important. Eh bien, tu vois que l'endroit vaut le détour. Je crois que quelque chose rampe sur le tapis. À mon avis, c'est le tapis qui rampe. Allez, ce n'est peut-être pas la Kémy nous aura envoyé, mais c'est un studio d'enregistrement professionnel. Et je suis sûre que... Laila. Laila a tout un tas d'histoires sur des artistes connus qui ont enregistré ici. N'est-ce pas ? Oui. Cet endroit n'y paraît peut-être pas, mais il y a des gens assez célèbres qui ont commencé ici. Jackie Von Funk, Patty LeShyme, Maurice Larisi Stevens, sauf qu'il a aussi fini sa carrière ici. Un bête accident de bongo. Nous avons vu votre annonce. Combien coûte exactement les prix les plus bas de la ville ? Si on disait 50 dollars. Ça sonne moins bien que 20, mais je pense qu'on peut se lancer. Waouh ! Transition, fête. Harmonie, fête aussi. On a fait énormément en trois heures. Et si on termine d'écrire les paroles ce soir, on pourra revenir demain et enregistrer le reste des voix. Euh, vous avez oublié quelque chose ? Non, on a tout. Oui, j'ai remarqué, mais je parle des 150 dollars pour la session. Vous avez dit combien ? On était d'accord sur 50. 50 de l'heure. Tout le monde sait que les prix d'enregistrement sont à l'heure. Évidemment. On est comme tout le monde. Je veux dire, on le savait. Oui. Évidemment. Et évidemment, trois fois 50 font 150. c'est juste des maths. Évidemment. Alors, vous payez maintenant ou je vous envoie la facture ? La facture. On lui doit 150 dollars ? Comment se sont passées tes livraisons ? Je me suis trompée de train et les pigeons m'ont tout volé. Et toi ? J'ai rencontré un filou dans une station de métro et j'ai été bloquée par le défilé de l'ail sur la 7e rue Ouest. Ah, c'est de là que vient l'odeur. Peut-être que se séparer pour livrer n'était pas la meilleure approche. En matière de livraison, on a dû manquer quelque chose. Mais on a toujours été meilleurs en travaillant en équipe. Toujours ! Travailler ensemble pourra diviser par deux les problèmes et multiplier la vitesse. J'ai attendu tellement longtemps ce moment. Pourquoi avez-vous deux skateboards ? La question que vous devriez me poser, c'est pourquoi est-ce que vous n'en avez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut vraiment que j'en ai un ou deux. Maman a bien failli nous voir. On doit rester vigilants si on veut l'empêcher de découvrir que je suis à la maison et de gâcher la surprise. Moi, je suis surpris que tu sois là, mais j'en suis ravi. Enfin, je veux dire que ta mère va plus qu'apprécier. Oui, on est tous heureux que tu sois rentrée, Barbie. Et juste pour l'anniversaire de ta mère, mais... Ne me dis pas que tu as des idées. Tu n'as jamais d'idées. Tu as une idée ? Juste un repas tranquille en famille. Ta mère a dit qu'elle ne voulait rien faire de grand cette année. Eh bien, maintenant que je suis ici, nous devons faire quelque chose de grand. Et on devrait s'y mettre maintenant. On a peu de temps. et c'est pourquoi j'ai préparé une liste de choses à faire pendant le vol. Tout ira bien. J'ai déjà organisé tellement de fêtes. Tout est dans l'inspiration, la créativité et... Les décorations, la musique, le buffet, les photographies, le gâteau, une carte. D'accord. Alors, peut-être qu'on va quand même suivre un plan. C'est maman ! Le brunch a dû être annulé ! Allez-vous cacher ! J'ai oublié mon téléphone. Je déteste quand ça m'arrive. Très agaçant. Ne regarde pas derrière le canapé. Tu vas finir par être en retard. D'accord. À tout à l'heure. Ouf ! C'est bon. L'opération surprise parfaite est toujours en marche. Soldats de la fête tous en ligne. Premier point, les photos. Papa, tu t'occupes des photos et tu tiens maman loin de tout ce qui concerne la fête jusqu'au dernier moment. Ensuite, la carte d'anniversaire. Stacy, tu crées une jolie carte et tu tiens maman loin de tout ce qui concerne la fête jusqu'au dernier moment. Il faut de la musique. Skipper, c'est ton domaine. Et tu tiens maman loin de tout ce qui concerne la fête jusqu'au dernier moment. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Chelsea, tu peux fabriquer une couronne d'anniversaire spéciale pour maman et tu tiens... Je sais ! Je tiens maman loin de tout ce qui concerne la fête jusqu'au dernier moment. Exact. Tu as tout compris. Il ne reste que les décorations et le gâteau. Prêt pour ma future mission, Barbie ? Tu peux m'aider à choisir un gâteau dans la pâtisserie préférée de maman. Je suis ton homme. Enfin, ton ami. Les Roberts de la côte Est pourront choisir les décorations. Génial. Qu'elles soient amusantes et festives. Il y a un magasin dans la vallée où ils ont tout ce qu'il nous faut. On s'en occupe. Très bien. Soldats de la fête, vous avez les ordres. Alors go, go, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada